Aujourd'hui, c'est le grand jour. Papa, maman, ma petite soeur Julie et moi, on part en voyage. Comme d'habitude, maman s'est occupée des bagages et papa des choses importantes, comme il dit, c'est-à-dire d'acheter les billets de train. Il faut dire que mon papa est plutôt du genre sérieux. Lui, ce qu'il aime, ce sont les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais, dit-il toujours. C'est comme ça qu'hier soir, papa nous a tous réunis pour nous faire ses dernières recommandations. Les enfants, notre train part à 9h du matin. En se réveillant à 7h, ça nous laisse 2h pour nous préparer et aller jusqu'à la gare. C'est largement suffisant, à condition de ne pas trop traîner quand même. D'accord ? Alors, vite, tout le monde au lit. Le matin, donc, tout a commencé comme prévu. Mais très vite, les choses se sont précipitées. « Les bagages sont prêts ? » criait papa. « Évidemment ! » répondait maman. « Tu n'as plus qu'à les descendre. » « Tu es sûr qu'on a besoin de tout ça ? » disait alors papa devant le tas de valises qui encombraient le haut de l'escalier. « Oh, si tu n'es pas content, tu n'avais qu'à aller faire toi-même, » répondait maman. « Merci, mais moi, j'avais le départ à organiser, » répliquait papa. « En attendant, on n'est pas encore parti, » remarquait maman. « Allez, les enfants, on se dépêche. Ne faites pas attendre votre père. » Résultat, on est parti de la maison en courant. C'est sûrement pour ça que Julie a glissé et s'est écorché en tombant. Le temps de trouver dans quelle valise étaient les pansements. « Non, ça nous a fait perdre un temps précieux, » a dit papa. Surtout qu'après, papa n'allait pas bien vite avec ses deux grosses valises à la main et ma petite sœur sur le dos. « Allez, courage ! » soufflait papa. « On est bientôt arrivé ! » « Il a raison, mon papa, » je me suis dit. « Et c'est pour lui montrer que moi aussi j'en avais du courage, que j'ai voulu l'aider à porter les bagages. » « Et ce n'est pas ma faute si la valise était mal fermée et que les vêtements sont tombés sur la route et que le bus a roulé dessus. » « De notre côté, c'est un peu grâce à moi qu'il s'est arrêté et qu'on a pu monter dedans. » « Si bien que malgré tout, on était quand même à l'heure à la gare. » Mais là, surprise, pas le moindre train en vue. Très étonné et un peu inquiet aussi, papa demande alors au chef de gare si le train de neuf heures est déjà parti. « Ah, ça non ! » répond le chef de gare avec un grand sourire. « Il n'est pas parti ! » « Ouf ! » soupire papa. « J'avais peur qu'on soit en retard. » « Ça, vous n'êtes pas en retard ! » reprend le chef de gare. « Vous êtes même sacrément en avance ! » « Comment ça ? » demande papa. « Madame ! » s'exclame le chef de gare. « Aujourd'hui, on est samedi et le train de neuf heures ne roule que le dimanche. » « Pour être précis, vous avez donc 24 heures d'avance ! » Curieusement, au lieu d'être content de ne pas être en retard, papa n'a plus rien dit du tout, jusqu'à la maison. Même quand maman s'est aperçue devant la porte qu'elle avait oubliée sur le quai, le petit sac rouge avec les clés dedans et que papa a dû repartir le chercher. En tout cas, quand on s'est enfin tous retrouvés à la maison avec nos mines fatiguées et nos valises abîmées, on avait vraiment l'air de revenir d'un très long voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada